Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Gallo, consultante chez XL depuis deux ans et demi. J'ai travaillé 31 ans dans une industrie pharmaceutique, 14 ans en laboratoire de contrôle chimie-microbio. Et puis ensuite j'ai rejoint la production pour faire de l'accompagnement aux équipes, déjà un petit peu de formation, et puis petit à petit rentrer dans le grand bain de l'amélioration continue. J'avais envie de voir d'autres horizons que l'industrie pharmaceutique, et de rencontrer d'autres domaines d'application, et de me prouver ce que je pensais auparavant, c'est-à-dire que le Lean et le C-Sigma ne s'appliquent pas uniquement à l'industrie, uniquement à des domaines bien particuliers, bien fermés. J'ai une petite prédilection pour la résolution de problèmes, la méthode C-Sigma. En conseil, ça va être l'écoute, en formation, ça va être la remise en cause permanente. Alors amusante, a posteriori, sur le moment j'ai un peu stressée quand même. Un soir je suis allée à Paris, je vais à l'hôtel, et le réceptionniste me dit qu'il n'y a plus de veilleur à partir de 22h, et donc il me donne un code que je photographie sur mon joli smartphone. Je vais manger à l'extérieur, en revenant, le téléphone, pas de batterie, le téléphone s'éteint automatiquement. Avec le code, il était 21h30, et je n'étais pas encore complètement vers l'hôtel, et je n'ai aucun sens de l'orientation, donc sans les applications d'orientation, j'étais un peu paumée. Je suis arrivée avant l'heure fatidique, donc tout s'est bien passé, j'ai pu dormir au chaud ce soir-là. Bien sûr, il faut former ses employés, mais avant tout, je conseillerais de commencer par une formation du comité de direction. L'exemplarité est essentielle à la réussite de ces démarches. Des nouveaux programmes en 2020 sur le Lean et sur le Lean C-Sigma, des supports peut-être un peu plus épurés dans lesquels les stagiaires vont mieux s'orienter, mieux se retrouver. On voit. Chantez. Ça écrase moins les pieds, même si ça fait pleuvoir. Cajouloir. Moi, j'aime bien filmer. Post-it. Beaucoup de post-it. Les deux, peut-être. Mais d'abord, pensée. Ah, les deux s'équilibre. Alors, je ne sais jamais lequel est le positif, le blanc ou le noir, mais j'aime bien le blanc. Pas les deux en même temps, en tout cas. Ça dépend avec qui. Astérix, il est petit comme moi. Du mot ce que je suis peut-être.